Comme un parfum de Coupe du Monde à Limoges. Impatience, nervosité et concentration pour ces jeunes internationaux de moins de 18 ans. L'Angleterre affronte la Russie et le God Save the Queen retentit dans beau blanc. Dans ce mini-championnat à quatre, les Pays-Bas et la France complètent le tableau. Des bleus portés par l'euphorie du sacre de leurs aînés le 15 juillet. Ça donne un petit peu d'enthousiasme et un peu de volonté à ces sélections nationales qui sans doute ont dans leur rang les joueurs de demain de l'équipe de France. Dans les tribunes, le sélectionneur de l'équipe de France des U18 est venu observer la rencontre. Alors qu'il vient d'être nommé à la tête des bleus, le tournoi à Lafarge est pour lui l'occasion d'une revue d'effectifs avant les futures échéances en 2020 pour les moins de 19 ans. Nous on est un travail, pas de l'ombre, mais de formation, que tous ont bien fait jusqu'à maintenant vu les résultats des A. On a quand même deux étoiles aujourd'hui. Donc voilà, nous on est dans la continuité de cette préparation à des jeunes joueurs au haut niveau. Et le haut niveau pour eux en sélection, en tout cas, c'est aboutir jusqu'au haut. Et depuis 12 ans, le tournoi international de Limoges a vu passer de grands noms de l'équipe de France. J'ai vu M.Titi, Pogba, tout ça, Ousmane Dembélé. J'en ai vu pas mal de joueurs qui sont arrivés à un haut niveau. Parmi les nombreux agents présents pour scruter les talents, un Anglais aussi envieux du titre mondial des bleus que sceptique sur l'avenir du foot outre-manche. C'est une bonne période pour le foot anglais, mais c'est irréaliste de croire à une victoire anglaise en Coupe du Monde. J'ai 43 ans et je pense que je mourrai avant que ça n'arrive. Quoi qu'il en soit, l'Angleterre s'annonce comme la grande favorite du tournoi après deux succès sur le score de 3 à 0. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.